Musique Bonjour les loulous Donc, troisième live expo en différé évidemment J'ai encore fait des essais, ça ne veut pas marcher Et quand ça ne veut pas, ça ne veut pas Donc, là j'ai Karine, bonjour Karine Bonjour Manu Donc, je vais continuer à faire mon live expo en différé Et je vais faire tout ce que j'avais prévu, enfin presque j'espère Alors, pour aujourd'hui, je vais faire ça Alors ça, les fidèles, ceux qui ont acheté la Corse en aquarelle, vous avez dû le voir Alors, pourquoi vous le voyez ici ? Parce que Karine me pose la question, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, moi je suis curieuse, tu le sais Ah oui, ça pour être curieuse, tu es curieuse Bah oui, mais bon Voilà Alors, en fait, moi je scanne toujours mes crayons Comme ça, si je fais une connerie, j'ai toujours une copie de réserve Et donc, vous voyez, je me suis dit, oh bah tiens, j'adore cette vieille baraque Et j'ai envie de la refaire d'une autre façon Parce que je l'avais fait d'une façon qui était un peu particulière Et je me suis dit, et si on change un peu le truc ? Et puis pendant ce temps-là, il y a Karine qui m'a apporté un truc de chez Raille, mais là Il faut enlever les roses que j'ai loupées Petite rose de chez Karine Donc, petite rose, petite rose Elle m'a dit, tiens, ça pourrait te servir pour faire une pochade Bon, c'est peut-être un peu petit, parce que les pochades, c'est du 13-18 Mais pourquoi pas, on va essayer de faire un petit quelque chose dessus En attendant que ça sèche Alors... Je peux poser une question ? Allez-y ! Ça, tu as scanné donc, tu as imprimé après Oui Mais alors, les coups de crayon vont se voir sur ton aquarelle ? Ils vont se voir, c'est hélas le seul problème C'est-à-dire que j'ai eu beau essayer de trouver quelque chose pour essayer de les effacer Il n'y a rien à faire Ça fera du graphisme ? Ça fait du graphisme Donc, on peut le garder Après, si on gouache énormément, on peut éventuellement, ça disparaît un tout petit peu Euh... Aussi, alors, vous allez me dire, mais comment tu fais ça ? Ben, c'est très simple Euh... Il n'y a qu'un seul type d'imprimante qui fait ça C'est les imprimantes A3 A3 de chez Canon Donc, euh... Enfin, les vieilles Les très vieilles Et euh... Et donc euh... Vous arrivez à passer du 300 grammes Bon, il ne faut pas le dire à Monsieur Canon J'ai même réussi à passer un jour Euh... Un 400 grammes Parce que je voulais savoir jusqu'où on pouvait passer Après ça, l'imprimante a moins bien marché Donc, je vous conseille quand même De faire quelques essais auparavant Hein... Pendant que l'imprimante nous fait quelques petits plans sur la Corse Alors... Euh... Evidemment Et... Alors, il y a un autre conseil Si vous essayez Surtout Je dis bien surtout N'utilisez pas les encres des sous-marques Il y a seulement l'encre de la marque qui marche Donc c'est pareil Après quelques essais C'est un truc que je me suis aperçu Donc surtout Pensez-y Euh... Parce que... Parce que sinon vous allez tout foirer En tout cas, comme ça Vous êtes tranquille Vous avez... Vous êtes sûr Alors, d'ailleurs C'est un truc que je vous donne Moi c'est... C'est comme ça que je fais Euh... Vous prenez Feuille A4 Simple Ou... Feuille de papier dessin Enfin... Vous prenez le truc que vous voulez Et... Vous dessinez dessus Parce que comme ça Bah... Votre crayon Il glisse un tout petit peu mieux Etc... Dès que vous voulez avoir quelque chose d'hyper précis Vous scannez Et vous utilisez cette méthode Au pire Comme ça Vous gardez votre crayonné Euh... Je conseille surtout ça Je vais le dire Je sais que je ne devrais pas le dire Mais... Je le dis surtout pour les dessinateurs de bande dessinée Et les illustrateurs C'est à dire Si vous faites... Si vous travaillez à partir de tables lumineuses Que... Vous essayez de... Euh... Créer toute une illustration Des personnages Etc... Bah à partir de... De ce... De ce procédé Vous pouvez donc ajouter Ajouter plusieurs calques Etc... Faire votre dessin finalisé Et une fois que... Que le dessin est finalisé Scane Et au moins vous avez Un... 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 Un tirage au propre Donc... Pensez-y Ca... Ca... Ca coûte pas très cher Bon après c'est... Y a l'imprimante Et après bon bah... Donc... Pour travailler ce truc là Toujours l'art Isaro Non... La... La Manu Box La Manu Box Donc n'hésitez pas Profitez-en Donc... Avec les 10 couleurs Que... Bah que... Que... Les lutins ont bien... Que les lutins ont... Ont... Utilisé la dernière... La dernière fois Bonjour les lutins Bonjour les lutins Et donc... Euh... Ne buvez pas trop hein quand même Ah si un bon petit goût Ah la 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 Et on est de la région hein Voilà C'est normal Et puis donc On va essayer de faire deux choses en même temps Vous connaissez bien ça les femmes hein Ah oui Ah la la Alors Là sur ce truc là Moi j'ai envie de Faire quelque chose où je m'amuse Où j'ai envie de Faire quelque chose Par rapport... Bah par rapport à la Corse etc Alors Je vais prendre Un pas de soucis Un peu plus gros C'est un Tintoretto 10 Et croyez moi C'est un... C'est une... Une bête de compétition Alors Pour... Pour travailler euh... Sur la Corse Bon On prend Un peu de Cyruléum Et On en passe un tout petit coup comme ça Et On met Une choupinette D'ocre Ah pardon Il y avait mon bras devant Voilà Franchement Alors ça fait un verre évidemment Oui c'est ça que... Sauf que Une fois qu'on le mélange Si vous avez le bon dosage Si vous avez le bon dosage Ca fait un espèce De bleu sale Alors Attention je dis pas Ah là vous voyez Là il y a l'encre qui est... Qui est partie Sur celui là Ah Je sens que Ca va faire du... Massacre Alors Si ça fait du massacre Je vais vous expliquer pourquoi C'est parce que j'ai fait sur de... J'ai fait des essais auparavant Alors Ca a été un peu... Une interromp... Une interruption brusque Quand j'ai découvert ce problème Alors je vous explique Après concertation avec ma très chère réalisatrice Caméra Woman et autres Karine Alors en fait C'est un truc que j'avais constaté une seule fois Et là Ca a été en direct C'est que Ca dépend du papier Donc Pourtant j'avais essayé sur du... Du Mont de Val J'avais essayé sur du Heine Mule Ca marchait bien Et là Sur du Bokingford Je sais pas pourquoi Ca ne marche pas Donc Et ça a donné ça Alors qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai... Je l'ai passé à l'eau Totalement à l'eau Et voilà Donc en fait J'ai des marques Un peu orangées Etc Alors ce que je vais faire Je vais essayer quand même de garder le truc Et puis Voir ce que je peux faire avec Ou sinon Ca sera une énorme catastrophe Ca sera du temps perdu Mais après tout C'est ça aussi Là il va expo Vous voyez ? Même moi je découvre des trucs En même temps que vous Alors Je reprends donc Mon céruléum Et comme J'ai eu la couleur Qui s'est bien mélangée De l'encre Tout à l'heure Elle est bien pointue ton 5 J'aime bien Merci Merci Voilà Donc on peut passer sur le tronc On s'en fout Voilà Là maintenant Je vais prendre Une choupinette D'outre-mer Vous pouvez prendre du cobalt Vous pouvez prendre du cobalt Si vous avez aussi Et on va mélanger les deux Par petite touchette Comme ça C'est une grosse Non mais ça On s'en fout Il ne faut pas avoir peur Non ça sèche Et puis ça s'éclaircit De toute façon Exactement Il faut faire gaffe Parce qu'il y a Il y a des bleus D'outre-mer Il y a une marque Que je suis en train De tester actuellement Et Qui a tendance à A partir Un peu en coucouille C'est à dire ? Ah Je ne peux rien dire Pour l'instant Parce que franchement Ce sera une Une grosse exclue De mes aquarelles .news Non Mesaquarelles.com Et Aquarelles.news Voilà Donc On a A peu près Un thon Qui est assez Sympatoche Je suis bien Le mettre un peu Comme ça Voilà Alors On va travailler La terre Alors Vous avez remarqué Dans la boîte Isaru Il n'y a pas de terre Il n'y a pas de verre Plutôt Donc c'est normal C'est parce que On les fabrique Et C'est pas chose aisée En fait Si c'est aisée Regarde Je prends De l'ocre jaune Je prends Du Comment ça s'appelle De l'outre-mer Et Je fais le mélange Sur ma feuille Sur ma feuille Comme ça Si je veux De la luminosité J'en ai Après Après évidemment Si les gens Ils veulent acheter Du Je vais prendre Un bleu Un peu plus Un peu plus fort Voilà Je joue avec le papier Pour faire des frottis frottas Tu aimes les frottes Tu aimes les frottes Elle n'a pas trop souffert Elle n'a pas trop souffert Alors là par contre Je ne vais pas faire mon mélange Sur le Comment ça s'appelle Sur le papier Pourquoi ? Une petite choupinette D'ocre jaune Avec de l'indigo Et je vais le casser Avec Une pointe de rouge C'est pour trouver Une couleur Qui me paraissent Acceptable Ouais Peut-être Une choupinette D'indigo En plus Elle demande Si c'est Voilà Et on y va Ce qui est bien C'est que c'est tellement léger Qu'on ne voit strictement rien Même moi Je ne vois strictement rien Je me souviens juste Un peu Du crayonné Que j'avais fait Il y a Il y a Un paquet d'années On va prendre du Van Dick Alors On va faire la prononciation. Voilà, vous voyez, ça monte. Normal. C'est normal. Ça fait une capillarité. Alors, on remet une choupinette. C'est pour repousser les piquements ? Voilà. D'accord. Une petite astuce. Voilà. Il faut que ça soit ni trop mouillé, ni trop sec. Alors, pendant ce temps-là, on va en faire un autre verre. Je vais prendre de l'oxyde orange de fer, voilà. Une pointe de blé de prusse. On va avoir un espèce de verre. Un verre marron ? Non, ça va être un verre sale. Et en même temps, qu'il soit suffisamment chouette. Alors, vous vous dites, pourquoi il ne fait pas tout de suite les pirailles ? T'aurais dû te poser cette question. Ben... Ben... Réponds, parce que... T'es sûr que t'es... Je ne sais pas parce qu'on n'est pas obligé de commencer. Enfin, je pense qu'on peut... ... Alors, pourquoi pas tout de suite les pierres ? Le contraste... Non, c'est trop tard. C'est trop tard. D'accord. On prend un coup d'indigo. Il est contrariant, quand même. Ah, ouais, ouais, ouais... Mais... De toute façon, il faut bien commencer quelque part. Un peu... Un peu... D'authentique... Avec l'indigo. On va tapoter, hein... C'est... C'est toujours ça... Un pas de tapoter... Voilà. Ben... Je crois que vous n'aurez pas la réponse. Non, non. Pas pour l'instant. Ben, vous l'aurez un peu plus tard. Voilà. De toute façon, je te connais. Tu vas... me le rappeler à l'ordre. Ah, ben bien sûr. Voilà. Voilà. Il faut que je regarde de nouveau mon dessin. D'accord. Enfin, quand je regarde au début, tu poses toutes tes couleurs. Tu n'essayes pas de détailler, de montrer quoi que ce soit. Tu mets des masses de couleurs, des valeurs... Oui. De préférence, oui. Voilà. Et c'est ensuite que tu vas rentrer dans le détail. Tout à fait. Tout à fait ! Thierry ! Je prends de l'ocre jaune. Pas de l'ocre... Enfin, pas de l'ocre jaune. Du rouge... De l'oxyde... Orange... Isabelle. Très chère Isabelle. Oui. Pourrais-tu donner des noms plus simples ? S'il te plaît. Merci. Isabelle, ne l'écoute pas. Donc, avec... J'ai pris une petite pointe de rouge... Et... Voilà. Et donc... Là, je vais faire le toit. Alors là, tu fais les pierres. Non, je fais le toit. Le toit. Le toit parce qu'il y a des pierres dessus. Alors vous, vous ne les voyez pas ? Non. Là, avec l'ombre de toi. De moi. Voilà. En fait, elles sont là. Là, là, là. Les vieux toits de vieille bergerie corse abandonnés, souvent, c'est des vieilles tôles ondulées avec des pierres dessus. Voilà. Là, si je me souviens bien, il y avait une plaque en fer. Voilà. Enfin, on s'en fiche. De toute façon, comme je dis toujours, on est une bande de jeunes. Et on... On s'amuse. Voilà. Ok. Alors, tu ne sais toujours pas pourquoi je n'ai pas passé le truc. Je me dis que c'est pour voir après équilibrer entre le toit et le verre. Non. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je prends du jaune. Je vous laisse le temps de la réflexion. Avec le temps. Voilà. J'aurai la réponse. Mais bon. Avec le temps. Voilà. Tout s'en va. Alors, j'essaye de me faire un espèce de bleu. De... De... D'un pain. Alors. Je vais prendre un peu de bleu de Prusse pour y donner un peu plus de... Ah. C'est... J'aime pas ça. Alors. Je vais y rajouter un peu d'outre-mer. Non. Il y a trop de bleu. Je suis en train de faire plus un gris qu'un vert. Ouais. Voilà. Ça lui dira peut-être ça. On y met les doigts. Pour voir si c'est sec. Et on commence à faire les arbres. Non. On commence juste à mettre... Enfin, la couleur. Voilà. Il est concentré. Il ne te parle plus. Alors. Ça y est. On l'a perdu. Il est dans la Corse. Oui. Ah ça c'est... Mange pas... Ça. Ouais. Là ça fait un verre et... Ouais je sais mais... Un verre que tu... Non. C'est pas celui que tu penses. Ouais mais il ressemble un petit peu. Il ressemble. Un peu flashy quand même. Mais... Tu vas voir. Une fois qu'il cessera de reposer. Il aura une meilleure forme. Puis j'ai une base derrière. Voilà. On va passer un coup ici. Avec une chupinette d'orange. Alors pourquoi je mets de l'orange à ton avis ? Enfin de rouge. Soit pour échauffer. Soit c'est parce que quelque part il y a le reflet du toit dessus. Line. On met un peu de verre. Alors pourquoi tu mets du orange ? C'est pour se rapprocher un peu plus de certaines teintes de la corse tout simplement. D'accord. Et j'utilise le reste tu vois pour donner quelques effets ici. Voilà. Donc on va laisser sécher. Donc pendant ce temps là on va travailler la pierre. Alors pourquoi la pierre maintenant ? Vu tant que le reste sèche tu as le temps de faire la pierre tranquille vu que ça prend beaucoup de temps. Alors c'est très simple. Là j'ai eu un cas complexe. Oui. C'est à dire au départ j'avais un truc gris. Que j'aurais pu garder avec le gris. Et là effectivement j'aurais passé une teinte grise au fond etc. Le seul problème c'est que là c'est orangé. Ah oui c'est vrai ça. Voilà. Et euh... Si je passe un truc gris. Bon moi je peux passer un truc gris mais... Il y a quand même ce fond qui est peut-être intéressant. Et moi j'ai appris un truc. Et je vous l'apprends aussi. C'est que quand vous avez une grosse coucouille. Et bien il faut essayer de jouer avec votre coucouille. Plutôt que de dire. Oh mon dieu j'ai une grosse coucouille. C'est très simple. Donc. Alors. Je sais que tout ça c'est un peu... Rechercher c'est un peu... Labyrinthé quelque part. Hein. Mais euh... C'est... Hélas le cas. C'est à dire. Quand vous avez quelque chose qui va pas. Vous faites... Voilà. Vous voyez. Donc le truc il s'approche de l'oxyde. De l'orangeotique de fer. Donc. Je prends. Le rouge oxyde de fer. Et j'en passe un coup. Comme ça. Pour faire l'ombre. Tout simplement. D'accord. Je reprends un peu d'oxyde. J'ai mis lunettes qui tombent. Là. Je mets là dedans. Et. Maintenant. Je reprends. L'oxyde. Et. J'ai joué. Avec ce que je vois. Pour donner. La consistance était pierre. Voilà. Comme un petit peu d'ombre. Des petits creux. Tout à fait. Tout à fait. Thierry. Et là. Où il y a. De l'herbe. Tu vas faire un peu. De l'herbe. De la verdure. De la verdure. Tout de suite. Oui. Si tu veux. J'ai pas eu la dose encore. C'est pour ça. Et bien. Tu mets un peu plus d'ombre. Puisque. La verdure. Camoufle plein. Voilà. Tu as tout à fait compris. En même temps. Tu nous le dis. Beaucoup. De faire attention aux ombres. Oui. Mais j'espère. Qu'un de ces quatre. Ça va vous marquer. Ça marque. Mais on s'y perd vite. Enfin. Moi. Je me perd vite. Alors. Voilà. Alors. Ça va donner quelque chose. Quand même. De chaud. Montre un petit peu. Avant de continuer. Voilà. De toute façon. Je vais pas continuer. Voilà. Je vais laisser sécher. Voilà. Et puis. On rentrera dans les détails. Même pas encore. Peut-être. Ah si. Si. D'accord. Alors. Pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là. Alors. C'est quoi ces petits pinceaux-là ? C'est ceux que j'ai aussi ou pas non ? C'est des petits pinceaux de voyage. Celui-là c'est un Isabe. Ah non. J'ai pas cette marque-là. Je sais plus laquelle j'ai moi. Euh. Petit doré. C'est là. Oh. Je suis passé par toi. Oh. On va croire que je te fournis en plein de choses. Ah non. Non, non. Je demande ce qu'il y a de mieux. Pour une débutante. Ah. Pour une débutante ça. Alors. Celui-là j'ai super. Alors. Le problème. Je vais vous faire un petit cours très rapide sur le matos. Ouais. Parce que je vois des choses qui traînent sur internet qui me gonflent. Voilà. On va dire le mot. Surtout des personnes qui osent dire. Oui alors ça c'est le mieux, ça c'est le mieux, ça c'est le mieux. Le problème c'est qu'il n'y a pas une question de mieux. Je répète toujours. Il y a une question de ce que vous désirez. C'est à dire. Vous pouvez peindre avec un truc. Euh. Qui vaut 5 euros. Hein. Vous pouvez. D'ailleurs je. Suivez bien mes vidéos parce que je vais vous faire une petite surprise bientôt. Donc. Vous pouvez. Travailler avec. Des petits pinceaux. Vous pouvez trouver. Disons que. Pour 15 euros de matos. Vous pouvez commencer à peindre. Et puis. Euh. Mais. Vous allez avoir des difficultés. Et puis sinon. Euh. Ben. Vous pouvez prendre ce que. Plein de personnes vous conseillent ici et là. Quand vous regardez les tutos d'aquarelle. C'est une idée. Mais le problème. C'est que. Vous allez vite en faire le tour. Et puis après. Vous avez des. Des super matos. Vous voyez. Par exemple. Ça c'est un 1535. Dessus d'air. Dessus d'air. Parce que vraiment. 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 Je suis contente. Ne s'en sort plus. Maintenant. Il ne garde que celui-là. Euh. Et pourtant. Dieu sait qu'il a failli ne jamais apparaître. Je. Da Vinci m'avait. M'avait demandé. De l'essayer. Et je leur ai dit. Surtout. Sortez-le. Et je les ai. Franchement. Fais chier. Pour qu'ils sortent. J'ai fait chier. Aquarelle et pinceaux aussi. Pour qu'ils. Pour qu'ils. Pour qu'ils. vendent. Mais voilà. Ça. Ça. Ça coûte. Je ne sais pas. 25 euros à peu près. Ce n'est pas plus. Ou peut-être 30 euros. Je ne sais plus. C'est cher. C'est cher. Mais alors. Ça fait. Ça. Ça fait. Ça. Ça fait. plein d'autres pinceaux. Que vous pourriez acheter. Enfin. Ça. C'est pour un. Pour des petits formats. Mais voilà. Ce que je veux dire. C'est que déjà. Avec ça. Vous pourrez faire. Beaucoup de choses. Et. Une fois. Que vous l'avez fait. C'est. Ils ont. Ces résistances. Et tout. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Oui. Tu veux me poser une question. Justement. Je peux parler. En tant que débutante. J'en ai acheté des pinceaux. J'en ai plein. Sur mon bureau. Et. Comme tu dis. Il y en a. Moi. J'aime le artissimo. Mais. Il m'a fallu du temps. Comme je t'ai dit. Pour le mettre en main. Pas de compte. Mais. Effectivement. Au bout d'un moment. Une fois. Qu'on a la qualité. Et surtout. Ce qui nous convient. Parce que moi. J'aime les eaux de voyage. Aussi. Tu m'as. Proposé. Et bien. C'est vrai. Que les eaux de pinceaux. Je les utilise plus. Ils sont. Ils sont. Ils sont à la maison. Parce que. Bah. On a vite fait le tour. Et. On a plus besoin de dépenser. Voilà. Si à part le 916. Pour les retraits. Voilà. 916. Pour le retrait. Parce que. J'en avais. Je vais faire. Une descente. Pas d'organe. Mais une descente. Oui. Parce qu'il a de la réserve de dos. Quand même. Ouais. Bah. Le artissimo. Je t'en sers surtout. Pour faire. La vie assez grand. Il fait une paire de fesses. Toujours. Les idées. Mal classées. Ce petit. Non. Oh. Je peux t'en utiliser un autre. Oui. Allez. Je t'en utiliser un autre. Alors. Est-ce que tu as déjà testé. Ces cartes postales. Jamais. Jamais. C'est des anubules. Je ne sais pas trop quoi. Ils ne m'en ont pas envoyé des comme ça. Donc je ne peux pas. Je ne peux pas tester. Il y a quelque chose qu'on ne m'a pas envoyé. Alors. Donc. Là. On va faire un truc simple. Allez. C'est un grand classique. D'accord. Ça va rappeler quelque chose à certains. Ah. Ton fameux. Mon fameux. Mon fameux. Coucher de soleil. Mon fameux. Je pense que je t'ai découvert avec ce tuto. Exactement. Alors. Moi avec ce papier. J'avais pris pour essayer de faire des cas. Je prends l'autre jaune. Vas-y. Des roses que j'ai louquées. Et du coup. Je suis passée à un autre papier. C'est tous ces traits. Le fait qu'il y ait des traits. Je crois que je n'arrive pas à le travailler. Bah. Il faut les oublier. C'est tout. Bah. C'est ce que j'ai fait. Je te les ai apportés. Ce que je me suis dit. Ça peut servir. Parce que bon. Bah. Quand même. Au moins. Ça me permet de les tester. Voilà. Mais j'avoue que je n'arrive pas à travailler avec. Bon. Pas comme je teste d'habitude. Mais au moins comme ça. Je peux les découvrir. Alors. Tu vois. Déjà là. Il y a une chose. Le papier. Il gondole très vite. Il gondole très vite. C'est quoi ? C'est du 300 grammes ça ? Ah bah. C'est spécial aquarelle. Oui. Ah oui. D'accord. C'est du 300 grammes. Tu comprends. Mais pour une débutante. J'ai senti que. Il gondole très vite. Allez. On continue. Un peu de rouge scarlet. Oh scarlet. Si tu te servais. Tout le monde. Tu me fais. Et moi je chante pas parce que. Ah si. Ah non. Non. Tu sais pas ce que c'est. On me demande de pas chanter. Qui c'est qui veut l'entendre chanter. Oui. Tu les entends tous. Ils sont vers là. D'accord. Vous voulez que je vous chante. Petit Papa Noël. Allez vas-y. Petit Papa Noël. Stop. Hop. Voilà. Il y a que ma petite nique de 3 ans qui adore. Là j'ai perdu à peu près 30 personnes. Merci. Et il y a que les résidents qui me disent. Oh vous chantez bien. Qu'est-ce qu'ils sont gentils. Ça c'est pour que je les. Je sois gentil avec eux. C'est surtout parce qu'ils sont sourds. Voilà. Et puis parce qu'ils se disent. Oh bah si. Si je lui dis ça. Va être gentil avec moi. Va me donner un peu plus à manger. Ou je sais pas quoi. Ah là là. Ah non là. Je suis une catastrophe. D'ailleurs mon mari. Il veut bien que j'apprenne la peinture. Tout ce qu'il veut. Mais il m'a dit. Non je te paierai jamais les cours de chant. Ouais. Parce qu'une fois je le dis. Je pourrais faire l'inverse. Voilà. Par contre je trouve que les couleurs. Par contre elles pétouillent bien. Sur ce papier. Ouais. Là elles sont. C'est vraiment éclatant. Je prends de l'ocre. De l'orange machin. Un truc. Heureusement que. Heureusement que. Dans la première vidéo. Qu'il avait expo. Il a dit que. Il en rêvait la nuit. Qu'il faisait l'amour. Et tout ce qui s'ensuit. Hein. Vous vous en souvenez. De tout ce qu'il a dit. Mais le problème. C'est que j'ai une mémoire. De poisson rouge. Un petit coup. De violacé. Tu vois. C'est tous ces traits là. Qui mouillent. Mais ça va sécher. Non non. Mais qui me fait peiner. Quand je veux faire. Euh. C'est parce que. Tu mouilles pas assez. C'est tout. D'accord. Je pense que j'ai une préférence. Pour le lisse. Ouais. Le graphe. Ou le satiné. Ben. Je reste sur le graphe. Je pensais que le satiné. Mais j'en ai. Je l'utilise pour des fleurs. Voilà. Et je reste pour des graphe. Je reprends du rouge. Et je vais aller faire un tour dans l'indigo. Pour en faire un léger carmin. Voilà. Retenez bien les mélanges des couleurs. Et les noms que ça donne en fin de compte. Ouais. Parce que j'aurais pas pensé que les deux faisaient le carmin. Oh. Ça fait pas un carmin carmin. Mais ça fait. Ça permet. Ça s'approche. Ça s'approche. Je crois que c'est une couleur que j'ai pas dans ma palette. Le carmin. Et bien c'est un tort. Ben oui. Je pense. Parce qu'en réalité je crois que c'est ce qu'il faut des fois pour rehausser. Et le tortue. Hum. Alors explique. Pourquoi ? Ben le carmin c'est franchement une couleur que tu peux utiliser sur pas mal de choses. Surtout dans des... Surtout pour... Dans tes verres. D'accord. Pour les casser un tout petit peu. Et faire quelque chose de sympatoche. Ça... Alors après bon. Faut franchement en avoir l'utilité. Faut doser je pense. Voilà. Parce qu'il est opaque. Je me demande si c'est pas pour ça. Parce que comme... On va refaire un violet. Voilà. Qui c'est un tout petit peu plus marquant. Pas de pied par contre il a... Il a de ça. Il a de ça. On pourrait presque l'appeler la belle suceuse. Et ma jamie rose, oui j'ai pas réussi à donner quoi que ce soit euh... Que j'ai rajouté d'autres médiums dessus. Voilà. On va laisser sécher. Pendant ce temps là, on reprend l'eau. Tu pourrais montrer au moins le truc. Ah pardon, excusez-moi. Aïe aïe aïe. Faut tout lui dire hein. Ah oui mais qu'est-ce que tu veux ? Ça rend bien. Ça va. Ah non, c'est pas assez sec. On va encore encore. Fais-moi une carte postale de Noël s'il te plait avec une autre. Non, 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 non. Là j'ai un autre truc à faire. Ah d'accord, je pensais que c'était euh... Juste tu t'es amusé avec moi. Je me permettrais pas. Bon quand même. Seb ne permettrait pas. Il est rentré là, il est en train de faire la sieste. Il reste à peu près. Chut. Non mais c'est qu'il regarde ce qu'on filme hein. Faut pas croire hein. Oh ça c'est une japoniserie. Exactement. Vous l'avez pas fait pour le calendrier de l'Avent de l'année dernière ? Tout à fait. Tout à fait Thierry. Mais ce que je voulais aussi c'est que vous le voyez aussi en mode simplifié. Il est vraiment beau ce orange hein. Ah oui. Il est chaud il est... J'aime énormément. Regardez ça y est ça y est il est en train de danser ouais. Moi je vais pas danser ce qu'il va me dire que je bouge encore de trop. Vous avez la tête ? Parce que vous savez quand même qu'il a pas du tout apprécié comment j'ai filmé la première fois hein. Mais c'est pas que j'ai dit que j'ai... Ohhhh. Et comment on le fâche regardez regardez comment on le fâche. Ça y est il y a un petit orson ? Vas-y vas-y entre nous tes dents. Faut bien le taquiner hein. Voilà. Je reprends de l'oxyde. Et regardez comment il tient bien droit quand même son pinceau pour faire ses traits fins. Mais ça faut pas le dire c'est un secret ça. Ouais mais moi je peux vous dire que j'en ai acheté des pinceaux pour pas grand chose. Parce que tant que j'arrivais pas à tenir correctement. Vous pouvez avoir tout l'or du monde dans les pinceaux. Ça fonctionne pas. Exactement. Ce sont des fesses poilues. Ouais ouais. Bon c'est... Des fesses d'hommes alors hein. Parce que nous les femmes on veut pas de ça hein. Je me retiens de pas dire des bêtises. Voilà. Retiens toi parce qu'il y a plein de monde qui regarde s'il te plaît. Et j'ai beaucoup de petits aussi qui regardent. Ah oui donc euh... Donc euh... Soyons sages. Donc je ne dirai pas plus de choses. Mais je dis aux petits qui regardent. Regardez bien. Regardez bien. Que bientôt il y aura quelque chose pour vous les petits. En espérant que ça marche hein. C'est bien parce qu'il y a des enfants. Ils sont intéressés par tout ça déjà. J'ai fait du teasing. Hum hum. Voilà. Vous voyez. Donc là je le dis pour les louloutes éventuellement qui regardent. Voilà à quoi ça sert d'apprendre à utiliser un pinceau. Il faut faire des bambous. 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 Le bambous ça va arriver. Non mais c'est pour ça que tu leur as fait faire plein de bambous. Ouais. Et qu'ils n'ont pas réussi à endormir. C'est net là ? Hum hum. Allez hein. Sinon je ne filmerai pas mon petit. Merci. La petite barque. Merci. Merci. Pour celui-là ? Ah pour le téléphone actuellement. C'est la petite barque. Hum hum. C'est la petite barque. C'est la petite barque. On fait une petite pêche. Tu vois qu'on peut faire quand même pas mal de choses avec ce... Ah mais je ne dis pas qu'on ne peut pas, je dis juste que je n'aime pas l'utiliser. Je ne sais pas. Tu veux un bambou ? Oui, je veux un bambou. C'est la première chose que j'ai faite quand j'ai commencé l'aquarelle. Il y a quelqu'un qui t'aime. Oui, mais j'ai besoin de mettre ma main quelque part. Oui, mais bon, il faut que tu la mettes. Voilà, tu vois. Oui, mais ça paraît si simple à faire. Oui. Et quand vous essayez, ça ne donne jamais pareil. Oui. Je vais pouvoir mettre les mains. Les petites feuilles vers l'extérieur. On redresse. Ce truc qui manque, c'est la musique. Je me mettrais bien un petit coup de figuero. Travaillez. On va en faire un autre là, qui est en train de pousser. Ça pousse ça. Oh oui. J'en ai chez moi, c'est quelque chose. Ah oui. Elle ne sait plus quoi en faire. Elle dit, fais un élevage de bambou. Voilà. Voilà. On reprend un tout petit peu de rouge oxyde avec la pointe. Voilà. On va donner le côté rocher. On va faire. Allez, tiens. Oui. C'est parce que c'est toi. Un autre bambou. Non. Non. Je vais arriver au bout de mon oxyde. Je vais arriver au bout de mon oxyde. Tu es trop attendu. Je n'ai pas assez attendu plutôt. Voilà, l'électricité. Voilà. C'est pas fini. C'est bon, ça c'est sec. Voilà. On va reprendre une chouponette. Allez. Il est reparti sur la Corse. Remontre-nous la boîte d'intérieur, comment elle est présentée. La manubox. Alors. Pour. Attends. Attends. Deux secondes. Voilà. Bonsoir. Vous êtes avec Pierre Belmar qui vous propose la manubox. La manubox, c'est de chez Isaro. Isaro qui a... C'est... Voilà. Qui fait ces belles couleurs-là. Je vous ai fait un choix de dix couleurs. Vous avez dedans... Deux jaunes Isaro au clair. Du jaunes chartreuse. Du oxyde de fer. Du scarlet. De l'ocre jaune. Du bleu de séru. Du bleu indigo. Du bleu d'outre-mer. Du bleu... De Prusse. Et du Vendek. Alors, sachez quand même. Elle nous a expliqué lors du stage. Attendez, attendez. Voilà. Que toutes ces petites étiquettes-là sont collées à la main. Rien n'est fait avec une machine industrielle. C'est de la couleur artisanale. Voilà. Totalement. Voilà. Et, en sachant une chose, que dans la manubox, toutes ces couleurs-là, si vous les achetez à l'unité, ça vous fait à peu près plus de 63 euros. Hein. Et je compte pas les frais d'envoi. Or, et spécialement pour vous, et spécialement pour vous, style Pierre Belmer, je ne vous propose pas à 60 euros. Je ne vous propose pas à 55 euros. Je vous la propose à 49 euros. Alors, c'est une affaire. Oui, dédicace. Peut-être encore une ou deux. Oui. Il y a certaines box qui contiennent un original. Comme ça. Numéroté et signé. Donc, n'hésitez pas. C'est maintenant ou jamais. C'est bien fait, j'ai un peu Pierre Belmer. C'est à voir, c'est à voir. Alors, si vous entendez, c'est que notre caméraman, une woman est en train de se coiffer d'une pomme. Voilà. Une super pomme. Pom 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 pom. Alors, donc, nous allions nous plonger en Corse. Alors, pour ça, il est temps. Oui, vas-y, il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps de fouiller dans la trousse. Et... 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 Et qu'est-ce qu'il en sort de cette pousse-là ? Et il a oublié ses pinceaux. Il faut dire qu'il a oublié des pinceaux. Il t'a oublié quoi ? Qu'est-ce qu'il a oublié ? Il y a... Tu as... Tu as... Super Bross ? Oui, mais j'ai mini Super Bross. Mais j'ai pas ma super brosse. Alors, comment t'as fait pour oublier tes pinceaux aujourd'hui ? Non, en fait, c'est que je me suis amusé hier soir à tester une couleur. Ouais. Et j'ai oublié, donc. D'accord. Heureusement que j'ai demi Super Bross. Et ben... C'est rare que ça m'arrive, hein. Ben oui, normalement, t'en as même plus que de raison. Alors, je prends de nouveau de l'oxyde range. Oui, mais me pousse pas comme ça ! Eh oh ! Et... Alors, vous allez croire qu'on forme un coup plus long ? Non, 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 c'est... C'est... Alors, allez ! Ah oui, mais... Et... Je frottis... Je fais des frottis frottards. Ça, c'est pour faire de la matière sur ton muret. Exactement. Des effets de matière. Et tu vois... Ça marche pas beaucoup, parce que j'avais pas pris... Ah c'est... Suisamment... Des choses. Voilà, et... Le reste aussi. Sur le blanc. On le passe. On le passe. Vous remarquez que j'utilise pas 40 kg de matière, hein. Le but... C'est d'avoir juste ce qu'il faut, là où il faut. Et notre caméra woman ne nous regarde pas, donc je peux faire des danses, etc... Oui, mais c'est normal. Ma fille est malade. Je lui ai dit de prendre un daffalgan. Oui, mais ça, on s'en fiche. Eh bien, pas moi. Eh bien, si. Pas moi. Eh bien, si. Eh bien, dis donc. Toutes les mamans vont se reconnaître lorsque leurs enfants sont malades, ont de la fièvre. Eh bien, on s'inquiète. Non mais oh ! Oui, mais c'est une grande fifille. Ah, c'est un bébé. Oh là 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 là. Alors, on prend deux... De Fantec, hein. Que j'ai un peu dégueulassé. Il a mis la dégueulassé, si. Avec de l'indigo. Pour en faire un... quoi ? Un espèce de... Euh... de terre. Non, j'ai pas suivi. Ah, vous avez vu comment il enlève un peu, parce que c'est vachement bien ce qu'il a fait, là. Nous... Ben, c'est pour faire de l'ombre sur ton muret. Non, c'est pour faire du gris de peine. Mais t'as pas suivi, hein. C'est pas grave. Il se ressemble pas beaucoup à du gris de peine, hein. Ben oui, parce qu'il est hyper léger. Hum... La fille qui a vraiment envie de l'embêter, là. Ouais, 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 ouais. Alors du gris de peine, c'est du Vendique et quoi d'autre ? Et de l'indigo. D'accord. Vous pouvez le faire aussi avec du bleu de Prusse. Ce sera encore plus joli. Mais pourquoi tu l'as pas fait avec du bleu de Prusse, là ? Parce que j'avais pas envie que ça soit joli, c'est tout. Ah, d'accord. J'ai le droit quand même. Donc, Manu peint pour que ça soit moche. Ouais. Je fais que des choses moches. Il est un peu bizarre quand même, hein. Moi, je vais poser une question parce que c'est mon gros souci quand je peins. Et que je foire souvent tout, d'ailleurs. Quand il y a des démarcations un petit peu comme ça, on en fait quoi ? Il faut les laisser ? Alors moi, je frotte, je frotte, mais du coup, ça fronce un peu, c'est pas... Tu laisses, si c'est des choses précises. D'accord. Après, si c'est pas des choses précises, c'est mieux de les retirer. Là, moi, tu vois, parce que je fais des pirailles. Tu les laisses, du coup ? Bah oui. Ça sert à rien de conserver des choses, du blanc, etc. C'est moi où j'ai l'impression d'avoir une voie hyper caverneuse ? Ah. Non ? Non. Pas la même que d'habitude. Alors, c'est que je dois y un saut. Je reprends du Vendique. Et là, par contre, tu mets beaucoup de piquements. Oui, parce que c'est le trou. C'est le trou, donc il faut que ça soit très foncé. Bon, tous les trous ne sont pas foncés, mais... Mais celui-là, si. Voilà. On va récupérer quand même un peu de matière. Et sinon, ça risque de le faire trop foncé. Voilà. Il faut que ça soit foncé, mais pas trop. D'accord. Je reprends un peu de... Et on va en mettre sur le bord. C'est vraiment de la superposition de couleurs, hein. Bon, là, dans ce cas-là, oui. On va jouer avec la pointe. On va jouer avec la pointe. Voilà. On va reprendre. Alors, je ne sais plus. J'avais fait un violet à un moment donné. Mais je l'ai perdu. Poilot. Non, je répondrai pas. Oh. Vous êtes tous déçus, hein. Ouais. Allez. Tous ensemble. Poilot. Et j'imagine tout le monde... Je suis en train de dire bien haut et fort. Voilà. Un petit morceau ici. Toujours pour marquer l'ombre. Voilà. Je suis emmerdé de ne pas avoir ma superpowers. Là, franchement, j'en avais besoin. Et puis, je n'ai pas emmené la mienne. On se rend compte. Ah ouais. C'est le divorce, là. Ouais, voilà. Ça y est, il est consommé. Ah non, là, là. Superbrose. Superbrose qui n'est pas là. Putain. Eh. Il exagère quand même. Parce que dans toutes ses vidéos, il n'arrête pas de nous en parler de Superbrose. Ah ouais. Mais tu te rends compte ? Que je l'ai oublié. Je l'imagine. Elle doit être... T'es seul. T'es arrêtable. Il m'a emmené sa première fois. Ah ouais. Ça y est, il m'a emmené. Il m'a remplacé. C'est qui ce 1535 ? C'est qui ? Voilà. Ah non, tu l'as oublié aussi, ton 1535. Oui, en plus. Tu as oublié les deux, hein. Les trois d'ailleurs. Ça prouve bien que... Tu avais la tête ailleurs, hein. J'avais la tête ailleurs. Ça y est, il est déjà dans Noël, le sapin. Non. Non, non. Si, si, parce que c'est beau, c'est féerique. Ah bon ? Bah oui. Pas le premier de l'an. Mais Noël, la famille... Moi, je vous déteste parce que, en fait, tu as le... Comment ça s'appelle ? T'as la... T'as... T'as les programmes de Noël, tu sais. Ah oui. Jusqu'au 25, et t'es là. Et t'es dans l'ambiance. Et tout de suite, le 26, ça recommence à de nouveau des programmes habituels. Ah, t'es là. Ah putain. Ah non, non. Le 2 janvier, s'il te plaît. Ah non, non, non. Ah si, si, si. Je le sais, parce que je l'attends. Moi, franchement, j'en peux plus des téléfilms de Noël, des trucs de Noël. Moi, j'en peux plus, hein. J'aime pas ça. Oh, c'est bien. Ah non, 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 non. C'est cucule après Aline. Ah oui, mais c'est peut-être cucule après Aline. Mais c'est bien. J'aime l'esprit criminel. J'aime... Pierre. Voilà, donc... On peut plus. Et on en mange depuis mi-novembre, hein. Vous comprenez pourquoi je filme tout seul d'habitude ? Quoi ? Parce que je papote de trop ? En sachant que j'aime pas ma voix. Et ils viennent de l'entendre. Mais c'est pas grave. Voilà. Je te rends compte que tu dois en plus certainement faire des jalouses. Pourquoi donc ? Ah. Parce que tu as le côté du maire. Ah bah oui. Et puis je vois comment il manie tout ça et tout. Comment il manie son gros pinceau ? Voilà. Là, en l'occurrence, le petit, hein. Enfin, c'est pas son pinceau en plus. Oui. En plus. Alors, je vais prendre... Mini super brosse. Mini brosse. Pip, 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 pip. Mais voilà, ça y est. Il se souvient que j'existe. Ma grande sœur est restée à la maison. Elle est punie. Alors, on tapote. Comment le grand maître va s'en sortir sans sa grande super brosse ? Oh bah celle-là, ça va aussi. J'aime bien elle. Elle, c'est une rescapée en fait. Ouais. Parce qu'un jour, je... J'avais... J'avais... Je sais plus. J'avais acheté un lot. Euh... Et... C'est... 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 Celle-là, elle était toute pourrie. Ça, 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 ça n'arrivait pas. Et puis, j'arrivais pas à faire tout ce que je voulais avec. Puis un jour, j'avais à faire un truc tout petit, 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 petit. Et je l'ai utilisée et j'étais là. Mais oui. Mais toi, je teinte. Et du coup, elle a été sauvée. Alors moi, j'ai construit ma super brosse. J'ai pris un truc comme ça. J'ai essayé d'esquinter maximum. Et après, j'ai pris un ciseau et j'ai coupé des poils dedans pour que ça fasse un peu plus... Esquinter encore, que ça fasse de l'espace. Alors là, je prends plusieurs couleurs comme ça. Bleu, truc, etc. On s'en fiche. Le truc, c'est pour franchement donner un côté ancien à la piraille. Et pour votre super brosse, moi, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner. Donnez-le à des enfants. De préférence, petit. Je vous assure qu'en peu de temps, votre super brosse, elle va être construite. Voilà. Voilà. Donc là, tu vois, on a franchement l'effet piraille. Alors maintenant, on va continuer. Oui. Oui. Mais j'aime bien quand c'est droit comme ça. Les gens en voient mieux. Oui. Alors, là, je vais prendre du bleu de bruce. Le bleu de bruce. Là, je vais le casser avec un peu d'indigo. Sur une partie. Ouais, ça va. Et je vais prendre un peu de... Enfin, j'ai qu'un. On va avoir un espèce de verre un peu plus sombre. Alors maintenant, il faut... Parce que... J'ai pas besoin de tout ça. Voilà. Hum. c'est quand même dommage que le graphisme a disparu avec l'eau parce que du coup tu sais plus trop non c'est pas ça c'est que ça logiquement tu passais un verre dessus et puis c'était bon et c'était bon que là tu es obligé d'en passer plusieurs pour faire ouais mais bon c'est pas grave c'est aussi c'est aussi ça le boulot d'aquarelliste as tu déjà parlé de ton parcours d'aquarelliste pourquoi tu as choisi l'aquarelle et non lui non le pastel non l'acrylique bon ils n'ont qu'à lire c'est marqué dans ma bio il y a des gens qui n'aiment pas lire tu peux peut-être le dire pendant que tu fais tes petits traits non j'ai pas envie d'accord il n'a pas envie bon c'est un artiste donc ça a ses humeurs non c'est juste que ça ça n'a rien à voir avec l'objet là je suis pas là pour pour parler de moi et de l'expo de manu oui mais c'est live expo c'est à dire quelque chose de vivant quelque chose on est tous ensemble dans la grande partousse de la vie il préfère dire des bêtises comme ça je crois que les gens ils en ont marre d'entendre des des artistes qui parlent d'eux tout le temps oui alors je je suis un jeune artiste j'ai voulu faire de l'aquarelle parce qu'en fait j'ai trouvé ça tellement beau souvent j'entends plutôt c'est la lumière transparaît non je je là je déconnais c'était pas moi qui parlait là c'est je faisais je sais mais alors les enfants vous n'avez pas la scène devant vous mais alors j'ai j'avais j'avais comment j'avais mon bras sur le long et j'avais carine qui a posé son bras sur le mien pour bien caler la caméra ouais donc voilà officiellement je suis trépied maintenant vous voyez comme il y va tout doucement ah ben quand on caresse il faut toujours aller doucement c'est pas à toi que je dois l'apprendre les feuilles sont comme des femmes et on les caresse tendrement d'ailleurs on dit une feuille on dit pas un feuille ben oui donc ça fait un peu porc et pique 1 quand on regarde comme ça voilà et j'osais pas tout je67 mais c'est tout à fait ce que je vous disais que c'était un petit peu e blown mais je suppose que c'est parce que c'est que la première couche exactement donc là j'en profite et là tu vois je peux y aller plus franco je le prendre un petit truc je suis un peu d'acro jaune je vais tapoter parce que ce n'est pas la même verdure ce n'est pas la même verdure d'accord je vais prendre un peu d'indigo pour faire du contraste même si j'en avais déjà mais bon c'est surtout pour faire quelques effets de matière un peu de Vendique avec un peu d'indigo il ne faut pas l'oublier non tu l'aimes bien l'indigo ah oui ça c'est mon chéri bien que dans la manubox j'ai failli ne pas la mettre tu hésitais ah là là j'ai hésité avec l'un d'entre eux c'est une belle couleur l'un d'entre eux je l'utilise beaucoup ça fait des belles couleurs avec des rouges tout ça c'est voilà voilà alors là je vais prendre du jaune chartreuse ah ça c'est aussi son coup de coeur qu'il a eu cette année ah oui et je vais le mélanger avec ah ben là je croyais que c'était une choupinette de ouille ou beau c'est pas grave avec un mélange qui reste un petit peu voilà le jaune chartreuse ils sont à ma base pour faire des verres pour foncer oui oui tout à fait et ça met de la lumière en même temps ça met de la lumière en même temps voilà et ça c'est une couleur si j'en manque j'en commande aussitôt j'imagine Isa oh encore elle mais qu'est-ce qu'elle en fait c'est une personne adorable elle personnalise ses envois ah pourquoi qu'est-ce qu'elle met dedans et bien des fois une de mes premières commandes j'avais eu un petit mot écrit de sa main ouais si on n'est pas content elle a une très belle écriture oui en plus oui si on n'est pas content bah un petit mot et puis bah j'en renvoie un autre enfin c'est franchement j'ai pas ça dans les autres marques c'est vraiment personnalisé c'est personnalisé et puis de toute façon c'est franchement une relation euh mais elle a une relation d'amour déjà avec la couleur je pense ah oui une relation d'amour avec la couleur mais c'est franchement une relation franchement pour être euh avec les artistes c'est je crois qu'on peut pas trouver quelqu'un de plus proche des artistes qui a elle est d'une simplicité enfin c'est ce qui m'a le plus marquée ah oui c'est vrai humaine tout à fait et là je sais pas si elle écoute mes vidéos mais elle doit faire ah mais c'est qu'on ne pense vraiment Pierre ces tubes sont bien remplis même Isa parfois trop Isa parce que pour l'ouvrir ça déborde t'es là tu fais voilà autant qu'il y en a bon ben un demi godet de partie quoi 5 millilitres il y en a déjà beaucoup qui n'en a plus mais alors là et puis c'est une chose que j'aime bien sur ces tubes ouais ou quoi c'est qu'elle marque ou sur sa feuille je sais plus avec quelle autre couleur qu'on peut mélanger sur le site voilà mais je crois que sur les tubes je sais plus sur quoi et je me suis dit mais c'est super ça quand des fois on ne sait pas trop on fait un essai on se dit chouette oui tout à fait bonjour monsieur bonjour est-ce que ça fait toujours hérisson là un peu encore un peu un petit peu bah oui mais attends remarque c'est un hérisson ton arbre c'est surtout un pain mais bon là c'est un pain donc c'est normal on sent qu'il est bien épais qu'il est bien enfin écoute avec super brosse pour le sapin on peut le faire avec super brosse un sapin bah à ton avis pourquoi je fais ça parce que je me prends la tête avec mes cartes postales pour les sapins et elle se réveille 5h après mais ça c'est Karine tu sais bien qu'elle est toujours en diesel non mais là c'est plus du diesel là c'est non c'est que je te regarde faire mais je me dis mais pourquoi je ne ferais pas comme ça parce que je vous assure qu'il reste encore au moins une carte postale à faire allez si tu veux je referai un truc tu as une carte postale ouais ouais et en même temps c'est très formateur c'est jaune chartreuse de nouveau voilà et je vais prendre tout ça c'est des verres un peu tristes mais le problème c'est qu'en Corse ils sont comme ça voilà alors je vais il ne fait pas naturel ton vert là il ne fait pas naturel tout 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 est d'accord il est bizarre ton vert regarde je prends toutes les couleurs qu'il y a autour je mélange et ça va là regarde et petit à petit regarde j'ai un superbe beau livre là c'est tout à fait voilà et j'ai pu qu'à tapoter je vous assure les amis que de le regarder faire c'est très formateur il regarde aussi oui tu devrais te lever enfin lever et tu peux te poser sur mon épaule d'accord cher monsieur pas trop fort quand même merci c'est pas celle que tu as mal non mais on va éviter alors on mouillette une choupinette on peut toujours mouiller la choupinette est-ce que vous avez vu un petit peu le nombre de superpositions qu'il a fait de couleur de vert pour que ça donne cette épaisseur voilà et je reprends un peu d'indigo il va plus avoir de lunettes ouais attends là c'est juste que je vois pas mes mes teintes avec l'ombre ouais c'est toi qui m'as dit de me ouais mais je j'essaye de nous suivre j'essaye j'essaye d'accord je dois vous dire que quand je travaille j'ai deux gros spots d'habitude chez moi et ça me permet de mieux voir les les lumières et tout ah oui tu travailles quand même avec des lumières ah oui j'essaye quand même quand j'étais plus jeune je vous racontais une connerie quand j'étais plus jeune je travaillais quasiment presque dans l'ombre comme ça ça me permettait de faire des trucs un peu plus costauds et j'avais mes parents qui me disaient toujours mais de la lumière tu verras quand tu seras plus vieux tu verras plus rien j'abîme tes yeux le problème c'est que j'ai abîmé mes yeux donc jeunes qui m'entendais protégez vos yeux protégez vos yeux comme et protégez vos oreilles parce que quand après on a une mauvaise audition une mauvaise vue on est bien emmerdé ça m'aide beaucoup la vie de tous les jours là je prends tu vois j'avais un peu de vieux lacets on va garder le côté dégueulasse là aussi un peu en fait les vieux trucs comme ça il ne faut pas hésiter à bien salir plus c'est sale mieux c'est il n'y a pas de connotation la première chose que tu m'as apprise quand on fait de la nature tout à l'heure il était magnifique sous le sous la j'ai fait une petite photo d'ailleurs je sens que je vais certainement le refaire en live je peux le faire avec toi non parce que là c'est franchement dans la brume je ne vous explique pas le calvaire je ne regarde plus les ponts de la même façon voilà donc là j'ai à peu près fait ah c'est déjà mieux quand il y a plus de lumière et maintenant je reprends du jaune chartreuse que je mélange avec un peu de le de crus on va voir franchement un truc hyper flashy pourquoi ? parce que là j'ai une grosse touffe d'herbe t'as quand même une bonne mémoire hein ben généralement quand je fais une aquarelle aïcha aïcha quand je fais une aquarelle je je l'ai après dans la tête alors tu viens de dire un hérisson encore mais j'ai rien dit justement non non mais je t'entends t'es pas dans mon esprit mon petit tu sais pas on dirait un palmier mais donc oui on dirait un palmier pour l'instant j'ai pas dit un hérisson ouais donc on met attends parce que là ton il me dit mets toi comme ça et quand je me mets ça ne va plus non c'est juste que je vois plus rien c'est tout c'est dur un artiste si tu savais bon pendant ce temps pendant ce temps là que ça sèche on va prendre deux rouge oxyde un orange oxyde et on va le mélanger avec quoi je sais pas du vendic je sais même pas pourquoi je me serais posée la question je sais pas pourquoi tu te poses la question et là tu fais c'est vrai que c'était une jolie couleur pour les troncs tu as pas envie de parler des troncs ici alors le truc qui est chiant c'est de ces putains de pain c'est que tout est tordu donc une fois que tu as compris ça tu as tout compris d'accord surtout vous l'enregistrez voilà voilà mais c'est marrant que j'ai le truc il me semblait qu'il était un peu plus je l'avais pas fait comme ça il y avait un truc ici bon c'est pas grave on s'en fout donc là on laisse sécher on va revenir sur ce truc là sur le petit coucher de soleil oui alors maintenant qu'il a bien séché voilà qu'est-ce qui te rend perplexe ? je regarde quelque chose alors là tu vois j'avais quelques gouttes de de carmin enfin de rouge dégueulasse on va dire donc on va utiliser le rouge dégueulasse pour mettre des nuages qui se profilent et là pour pas faire des choses trop pointues etc vous remouillez ça fait beaucoup plus doux on prend le carmin ça fait un peu plus Là, tu vois, il y a un wash pump, on va arranger le shpump, voilà, et on va sécher. Pendant ce temps-là, notre chinoiserie. Notre chinoiserie. Pour moi, c'était fini, mais on peut toujours revenir sur le pain-là qui me posait problème. Ah oui, tu avais posé sur trop, tu n'avais pas de mouillé, voilà. Donc, c'est bien, tu montres comment on peut rectifier. Voilà. Voilà. Les avant-plans, on va mettre plus de choses. Je crois que je l'avais déjà raconté dans une vidéo, mais quand j'ai appris à faire des japoniseries, si je peux dire, en fait, c'est des chinoiseries, là, plutôt. Quand j'ai appris à faire ça, je l'ai appris avec mon maître, et après, en regardant les bouquins d'estampes, etc. Bon. On va me dire jusque-là, oui, il n'y a rien d'extraordinaire de raconter une question comme ça. Sauf que, pendant très longtemps, il y avait des documentaires à la télé il y a 30 ans de ça. On ne peut pas dire qu'il y en avait beaucoup, quoi. À part, sur les léopards, ou sur, je ne sais pas trop quoi, ou sur les rhinocéros qui disparaissaient, et à part Cousteau et ses poissons. Je ne critique pas Cousteau et ses poissons, mais il y avait tellement d'autres choses sur la Terre. Et un jour, en regardant, enfin, en laissant France 5 et l'art documentaire, je tombe sur un truc qui se passe en Chine. Et là, qu'est-ce que je vois ? Qu'en fait, les montagnes que je dessinais, c'était exactement ça. Mais incroyable. C'est exactement les montagnes telles que j'ai toujours dessinées pendant 30 ans. Et j'étais là, je me suis dit « Ah ouais, quand même ! » Donc vous voyez, quand vous quand vous allez faire des les sanguinaires, par exemple, vous direz « Ah, c'est parce que j'ai vu bien nul et les faire. » Et en fait, c'est vrai qu'ils sont presque comme ça. Oui. Voilà. J'arrête là parce que je n'ai pas envie. On est de combien ? On est de 4, hein ? Le 4. Oui. Et voilà. Et voilà. On la montre bien. Une pochette de fer. Voilà. Alors, voilà. C'est quand même important. Et voilà. Ah, on prend le monsieur avec. Il est content. Il est content. Pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là. Il va râler. Je suis en train de jouer avec le zoom. Je ne vais pas citer en avant ou en arrière. Je touche pas. Regarde, regarde. Les petits doigts, il aura des empreintes. Oui, c'est pas grave. Alors. Je pense à ce que tu disais. Des fois, on trouvait des... Oui, oui, oui. Je ne vais pas raconter dix fois les mêmes anecdotes. Sinon, ils vont tout dire ça, il y a une manée. Il est séni, là. Il commence à radoter. Donc là, tu fais de l'ombre un petit peu. Oui, avec un peu d'oxyde, d'indigo et compagnie. Enfin, tu fais tes fonds de palette, en fin de compte. Enfin, le mélange de tes couleurs. Hein ? Après, tu reprends un petit peu les mêmes mélanges que tu as fait pour repasser... Ouais, on sait. Après, on peut chercher un peu plus, hein. Je t'avoue, hein. Mais, comme dirait l'autre, j'ai un poil dans la main. Tu retirais bien une bêtise, mais bon. Qu'est-ce que tu as... Vas-y, 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 allez. Des Corses, en même temps. Ah ! Elle était facile, elle était facile. Regardons la tête du maître. Dis-donc, en ce moment, il n'y a pas eu un truc pour se mettre l'indépendance, les Corses, là ? On ne parle pas de politique, ici. Ce n'est pas de la politique, ça. C'est de la politique. Oui, d'accord, bon. Sinon, on peut parler aussi de Macron. Mais là, c'est de la vraie, vraie politique, là. Là, c'est un fait, Macron. Moi, je dirais plutôt que c'est un fake. Alors, en fait, le truc, c'est de trembler, trembler. Ça me convient, ça. Je tremble tellement. Oui, mais il faut trembler de la pointe. Je ne vous dis pas ce qui est en train de se passer. En moi, non pas que j'ai une super érection, mais juste que je commence à avoir une crampe. Dans le bras ? Non. La main ? Non, dans la jambe. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous vous en foutez, évidemment, parce que vous êtes là. Mais on s'en fout, nous, on veut juste voir ce que tu fais. Ben oui. Ben voilà. Vous n'êtes pas sympa, quand même. Qu'est-ce que c'est fin. C'est fin, ça se mange sans fin ? Voilà. Ça se regarde sans fin. Moi, je veux maintenant que tu mettes le briquet et que tu fais Je ne fume pas. Alors, tu ne fumes pas ? Ben non. Je n'ai pas tous les défauts non plus. Je vois, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors là, tu vois. Oui. J'ai fait un truc qu'il ne faut absolument pas faire. Je l'ai fait plus large. Ah oui. Alors, ça, pas beaucoup. Ça, c'est des trucs d'amateurs, ça. Et je ne l'ai pas fait exprès. Donc, un coup de super brosse. Voilà. Et on va attendre que ça sèche pour corriger. Pendant ce temps-là... Je crois qu'il faut que j'arrête avec le Pendant ce temps-là, tu ne crois pas ? Qu'est-ce que tu regardes comme votre série ? Alors, moi, je regarde esprit criminel, là, je... The Walking Dead, évidemment. Avec le méchant. Qu'est-ce que je regarde de tout... Là, c'est que j'ai peur de... Dark. C'est une série allemande. The Fall. The Fall. de F.A. 2L. Elle n'a pas compris la blague, mais ce n'est pas grave. Non, je n'ai pas compris. Et là, je vais regarder les disparus. Les disparus ? C'est des gens qui réapparaissent, qui étaient morts, qui reviennent à la vie, mais à cause d'une expérience. Ah, mais... Ça fait belle durade que c'est... Oui, mais je n'avais pas envie de le regarder. Et puis là, j'ai changé d'avis. Il n'y a que deux saisons en même temps. Sinon, je regarde beaucoup les chroniques criminelles. En fait, vous ne savez pas, mais j'ai une affreuse tueuse en série à côté de moi. Il va finir au fond du jardin avec une pomme. Je ne cherche pas. Avec une pomme, c'est plutôt un cochon, ça. C'est une anecdote de famille. On s'imagine que si on tuait quelqu'un, on le mettrait au fond du jardin avec une pomme. Je ne sais pas la pomme. Mais pourquoi avec la pomme ? Ça, il faudrait demander à ma fille et à mon mari. C'est eux qui vont penser à la pomme. Mais je ne sais plus pourquoi. D'accord. Parce qu'ils sont tordus. C'est à cause d'eux que je regarde tous ces films bizarres. D'accord. Donc là, je redonne quelques coups aux pierres pour franchement continuer à leur donner. Alors, il ne faut pas encadrer, il faut suggérer toujours. Il ne faut jamais encadrer les trucs. Alors là, vous voyez, il y a un truc qui ne va pas. C'est que, comme j'avais gardé pour du blanc, mais là, vous voyez, le contraste il n'y est plus. Donc, on va faire quelque chose. Pour faire du contraste, il va faire le ciel un peu plus bleu. Voilà. Mais je vais mouillacer le terme mouillacer. Voilà. Et du fait, ça ressort quand même un tout petit peu plus. Ton tronc, là, qui n'est pas beau. Il n'est toujours pas sec. On va faire une pause parce que je crois que tu as mal à ta main. Et donc, on se donne rendez-vous tout de suite. Tu n'as pas mis d'eau. Petite tête en l'air. Tu as coupé ? Non, je n'ai pas coupé. C'est trop rigolo. Oui. Vous voyez, mes élèves. Est-ce que, pour d'autres artistes, tu serais là ? Je laisse parce que c'est trop rigolo. Me connaissant, moqueuse comme je suis, oui. Apparemment, il paraît que je suis assez moqueuse. Tu es moqueuse. OK. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu veux qu'on mette là-dedans ? Moi, j'aimerais bien que ça, ce soit un petit peu plus... Un peu plus... Parce que, sur la vidéo, ça paraît très flashy, très pouf, et là, je ne trouve pas tant que ça. Avec des oiseaux. Tu sais, un pompon, je ne sais pas comment on dit, avec un petit oiseau sur le penteau qui s'est posé et qui se dit que le monde est vaste. Un penteau. Tu vois un petit peu ? Oui, je vois. Cette solitude face au monde, c'est cruel. Parle-nous de toi un peu. Qu'est-ce qui se passe comme ça ? Pourquoi tu nous... Ah non, c'est parce que... Voilà. Tu veux nous parler de ta solitude ? Coquille-toi. Je suis mal aimée. Personne ne m'aime. Je me sens seule au monde. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? J'ai envie de faire un perroquet. Ah oui. Ça cause tout le temps. C'est pour ça que je dis ça. Pour ça. Mais dis-donc, tu ne pourrais pas nous faire un jour un bel oiseau à l'aquarelle, un bel perroquet, pas de chat, parce qu'il paraît que tu as un souci avec les chats. Il y en a un quand même en vidéo, en YouTube, chez toi, un tuto. Et d'ailleurs, j'avais apporté l'original pour l'exposer et j'ai dit non, il va me porter malheur. Peut-être, peut-être qu'il t'aurait porté chance, justement. Et il n'y a plus qu'à faire la queue. Parce que tout est dans la queue du perroquet. Et puis, on pourrait faire un petit Manu qui dit oh, perroquet, perroquet. dit que je suis le plus formidable. Vous voyez, les ravages de la drogue arrêter. Et surtout de l'alcool. Alors. Mais moi, je vais comme mettre un petit grain de sel. reprendre du scarlet que je vais casser avec du Vendique. Non, du jaune chartreuse. t'as tenté. T'as tenté, hein ? Ben voilà, j'ai perdu. En parlant des fées de grain de sel, est-ce que toi, tu utilises des fois ces petites choses-là ? Je déteste ça. Je déteste ça. Pourquoi ? Ça fait un ocre, une terre... Ça fait de l'or de Queen Acridone réel. D'accord. Ça, c'est une couleur que... avec le jaune chartreuse et de la scarlet pour l'avoir tout bêtement. Voilà. Ça donne tout de suite un petit... Hein ? Et voilà. Tu préfères, hein ? Ouais. Tu aimes, hein ? Oui. Tu aimes, hein ? Oui. Je me suis retenu de ne pas dire des... Non, là. Alors, tu vois, par contre, ce qui ne me plaît pas, c'est que j'ai fait la perroquette. Voilà. Non, c'est pas ça. Hum. C'est que sa tête touche l'horizon. Ah, oui. Donc, il faut soit le mettre au-dessus, soit en-dessous. Soit en-dessous, mais pas au même niveau. Tu es un bon formateur. Ben oui, mais le cadrage et tout... Hein ? Ça te rappelle des souvenirs, hein, ça ? Ah, oui. Oh, oui. Ça t'a fait mal. Ah, oh, oui. Je crois que quand Seb va voir ça, tu ne viens plus jamais. Jamais. Il ne va plus le voir, s'il te plaît. Parce qu'en plus, il regarde, hein. Bonjour, Seb. Oui. Alors, tu vois, je te prépare mon fusil de chasse. c'est une canne à pêche avec un gros hameçon pour te faire mal. Ah, l'épaule. Ah non, il ne chasse pas, il ne pêche. Parce que ça aurait pu prêter à confusion. Oh ! Je n'ai pas les idées si mal placées. Tu as une grosse canne à pêche, ça ? Bravo, monsieur. Bravo, madame. Ah, c'est pour ça que je l'ai épousé, hein. Qu'est-ce que je veux dire comme bêtise ? Il pêche beaucoup de poissons. Je ne sais pas, j'ai des collègues qui me disent que les hommes qui pêchent, c'est soupçonneux. C'est soupçonneux, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que souvent, ça ne va pas vraiment à la pêche, du moins pas à la bonne. Hein ? C'est des bons fous rires que j'ai avec mes collègues par rapport à ça, d'ailleurs. D'accord. Voilà, vous saurez tout de la vie de Karine. Oui, que des bêtises. Je fouille en même temps. Elle fouille dans ma trousse. Je fouille dans tout ça parce que je vois qu'il a des blancs. dans ton sac à main un peu comme ça. Non, mais là, ce n'est pas un sac à main, c'est moi, je regarde tes peintures. Oui, mais c'est intime. C'est de la peinture, c'est grand ouvert et tout le monde peut voir. Comme un braguette est grand ouvert, il n'y a personne qui vient voir. Regarde, regarde, tout est filmé. Non, quand même. Puis, ça va, moi, j'ai un sac à main qui est vraiment un sac de femmes. On s'y perd, on s'ouvre. Là, je remets du Van Dyck pour faire quelques effets de matière sur le ponton. Voilà, sur le ponton. Moi, je pensais que quand tu faisais ça, c'était plutôt à cause de la lumière. Mais non, c'est plutôt pour faire un peu plus de dimension quelque part. Voilà. Ça se voit très peu. Je ne pense pas qu'au niveau du... Non, de la caméra, ça ne se voit pas. Voilà. Mais moi qui suis là, oui. Voilà. Bon. Alors là, c'est bien quand même. Là, je préfère. Pour moi, c'est fini. Je n'ai plus envie d'y retoucher. Et c'est pour ça qu'il va y retoucher ? Non. C'est pour ça que je prends du rouge. Ah. Oui, mais tu vois, ce que tu as rajouté, c'est ce qu'il fallait. Vous avez vu comment il est... On est le 4. Comment il est concentré ? Oui, le 4. Nous sommes le 4 décembre 2017. Voilà. Nous sommes à lundi. Et il doit être à peu près 17h30. C'est lundi. Dans mon lit. 17h21, exactement. Il reprend la corse. Je ne suis pas sûre qu'il fasse beau en ce moment. Ah. Le petit tronc. De débutant. Voilà. Donc là, j'ai mis une choupinette de bleu. Non, c'est jusqu'à une certaine limite. Je ne sais pas si ça... Regardez le tronc de débutant. Regardez. Non, c'est clair. C'est clair ? Ah ben oui. Non, ça m'étonne. Tu regardes à soi. Sinon, franchement, les spots aident parce que moi, quand je fais ça, ça... Ah ben non, sinon je ne me permettrais pas de le faire pour te gâcher. Donc, il y a quelques petites brindilles qui sortent. Alors, on prend un peu d'ocre jaune, enfin, dessus, qu'il reste de l'ocre jaune. On fait quelques brindilles. Alors, regardez. Ça. Ça, c'est le truc de chez Da Vinci. Il y a toujours un poil qui fait chier. Il est agaçant. Ah oui. Donc, là, j'en ai plus que ça. Ah. Alors, toi, j'ai fait ce que tu m'as dit. Parce que ça me faisait comme un chou-fleur. Mais du coup, nickel. Qu'est-ce que tu faisais ? Avec du liquide vaisselle, le faire tremper, tout ça, et après, le rincer. Parce que j'avais mal nettoyé à cause d'une peinture, d'une marque qui... Voilà. ...qui s'incrustait dans mon pinceau. Voilà. On la nomme, la marque ? Bah, c'est toi qui le dis, si tu veux. C'est du Daniel Smith. Voilà. Donc, ça, c'est pas moi qui lui, parce que sinon, on va dire, « Ah, t'es payé Paris-Zaro, etc. » Non, non. Non, non. J'ai appelé Manu, parce que, justement, j'étais dégoûtée. Parce que le pinceau, ben, voilà, il a dit, mais j'ai pu. Il m'a expliqué. Il m'a dit, ben non, c'est parce que ça laisse des résidus. Non, c'est pas des résidus. C'est-à-dire, il y a certaines... Alors, là, je mets de l'encre jaune. Non, j'explique quand même. Je mets un peu de l'encre jaune, comme ça, pour réchauffer un peu le truc. De la pinceau. Et je vais refaire un coup d'or de Quina, avec le jaune chartreuse. Voilà. Le souci avec les Daniel Smith, c'est que... Alors, c'est pas tout ça, mais il y a certaines marques, enfin, certains... Certains coloris, certains pigments. Certaines teintes. Voilà. Qui ont tendance, quand on les utilise, à bien s'incruster là où il ne faut pas. Et du coup, c'est très chiant. C'est très, 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 très chiant. Parce que ça... Enfin, quand ça s'incruster là où il ne faut pas. Si. Enfin. Je vais l'expliquer autrement. Il y a certaines teintes chez Daniel Smith qui ont tendance à s'incruster dans le papier. Mais aussi ailleurs. C'est-à-dire, par exemple, dans les poils du pinceau. Et surtout, si vous avez des marques. Et surtout ceux-là. Je ne sais pas pourquoi tous les Da Vinci. Et ils ont tendance à aller jusqu'au niveau de la virule et de les coller. Mais bien franchement, de les coller. Et donc, du coup, moi, je me suis retrouvé avec des pinceaux qui avaient une super pointe. Vous pouviez les laisser tomber. La pointe, elle était toujours là. Et ça faisait... Après, j'exagère. Mais c'est la plus de chose près, c'était ça. Donc, le conseil que je vous donne quand vous travaillez avec Daniel Smith et des petites merveilles comme ça. C'est de surtout, surtout, surtout de bien nettoyer votre pinceau à la fin. Alors, bien sûr. Et dire, mais oui, mais Armand, quand on est un bon aquariumiste, on est un télégor, son pinceau. Oui, mais des fois, on passe dans l'eau et puis on laisse. C'est ce que je fais. Souvent, il passe sous le robinet et puis basta. On oublie, ou etc. Où il y a Seb qui arrive derrière et qui essaye de rejouer à 50 minutes de gris. Oui, voilà. Voilà. Mais le problème, c'est qu'à la fin, vous vous retrouvez avec un pinceau qui ne va pas du tout. Allez, on revient. C'est récupérable. C'est toujours récupérable. Tout est récupérable. Enfin. Presque. Jusqu'à une certaine nuit et limite. J'ai essayé de récupérer mon tout premier vieux manet que j'ai retrouvé. qui est peut-être presque aussi vieux que toi, d'ailleurs. Ça me fait quelques années. Voilà. Et en fait, j'avais presque réussi, mais il m'a fait... Non, non. Il m'a fait pas chier. Non, non, je suis vraiment tranquille. Je suis pas en ma retraite. Mais il arrivait quand même à faire quelques pointes. Alors là, ça se voit pas spécialement à la caméra, mais vous verriez les tout petits, très fins. Vous diriez, vous savez, les stylos à 0,05. Ah non, je l'ai fait plus fin. C'est encore plus fin. C'est tellement fin. On parie ? Ah non, non. Je sais pas, je dis ça comme ça, 0,0,1. Vous savez qu'il aime me contrarier quand même. Nous avons un crayon. J'aime les élastiques. 0,0,5 de chez Uniball. Je l'aime bien celui-là. Ah oui, mais c'est encore plus fin. Voilà. Je sais pas si ça va bien se voir. Attends, je vais quand même mettre un peu plus... Ouais. Je sais pas si ça va se voir, mais c'est impressionnant. C'est normal, c'est mani. J'impressionne les femmes. Avec mes poils. Je vois que j'arriverai à travailler aussi fainement. Ça me fera. Sinon, les louloutes et autres, n'hésitez pas à communiquer sur Live Expo parce que vous ne me mettez pas de com, vous ne me mettez rien du tout, vous ne faites pas de partage et tout. s'il vous plaît, faites un tout petit peu de partage, parlez un peu autour de vous de tout ça. S'il y a des vidéos que vous aimez, parlez-en, etc. Parce que j'ai tellement de galères actuelles. Je serais bien quand même qu'il y ait quand même quelque chose. parce que j'ai essayé de faire quelque chose. Bon, Internet, certains ne savaient pas, ça ne savaient pas. Et je le regrette. Franchement, c'est mon... C'est ma... Ça va, moi. Bon, voilà. D'ailleurs, je vais vous raconter un truc. Donc, là où je suis, ils ont la fibre. Pas ici. Et l'autre jour, donc, tout le monde me dit ouais, c'est la neige, c'est peut-être pour ça que le truc, etc. En sachant que la fibre, ça tourne à peu près à 100 méga. Eh ben... Je vous jure que c'est vrai. Quand ici, ça ne marchait pas. J'ai dit, bon, on va voir au niveau de la fibre. Bon, vous allez me dire, c'est la fibre. Encore, c'est déjà pas mal. Mais ça tournait entre 25 à 40 méga. Ça ne fait pas beaucoup. Alors, je me pose franchement des questions. Enfin, donc, voilà. Je me pose beaucoup de questions. Donc là, je contraste un peu plus les pierre-eye pour qu'elles ne soient pas toutes identiques. Donc, je prends du bleu et du... Enfin, l'indigo et du... Du Vendique. Du Vendique. Bien sûr. Bienvenue sur Air China. Elle n'est pas là. Assez, elle est là. Alors, toujours, on fonce à l'intérieur. On donne quelques petits coups à l'entrée. Tac, tac, rentrer. Ah, t'es comme ça, toi ? Tu ne regardes même pas qui est-ce qui rentre ? Non. Mais tu n'as pas peur, toi ? Même pas. T'imagines un peu ? Non. Alors, attends, j'ai donné ton adresse, donc. Un serial dream. La peur n'évite pas le danger. Bon. Un sage bon, un sage bon. On va reprendre un petit coup de d'outre-mer. avec une choupinette de scarlet pour faire un violacé. Alors, je rappelle que dans la manubox, ce ne sont que les premières couleurs. Mais, si vous voulez, vous pouvez en commander d'autres. En commander d'autres, si vous le désirez. parce que je crois qu'il y a une cinquantaine de couleurs. peut-être pas autant. Je ne sais plus. Il y a plus d'une cinquantaine de couleurs. Plus d'une cinquantaine. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et si vous voulez, prenez le lac glacé. Ah, mon Dieu. Elle est son lac glacé. C'est un beau bleu qui est une petite teinte violette pour faire des ciels d'hiver. un petit peu pailleté, très finement. C'est magique. Voyons. Et il est magnifique. C'est normal. Tu avais fait une aquarelle avec. Oui. Je l'ai ici de la glacée. Euh... Alors, il y a un truc que je dis toujours à un moment donné. Il faut savoir s'arrêter. Mais... Mais tu as beaucoup de mal. Non, parce que là, je n'aime pas mes pierres. J'aimerais qu'elles ressortent un tout petit peu plus. Et en plus, j'ai de nouveau mon épaule. Qui te fait mal. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ce que tu l'as... Dis donc, t'es obligé de contracter pas mal quand même. Ah non, je ne contracte pas. Alors, de l'ombre... Voilà que... C'est parce qu'il n'est pas la lumière, mais moi, j'aime voir les choses. Non, il y a encore de l'ombre. Là, il y a de la lumière. C'est parce qu'il n'y a de la lumière. Ouais, ça va. Non, il y a encore un truc qui ne va pas. L'artiste parle. Un peu l'outre-mer. Une soupinette de rouge. Voilà. Un peu d'ombre. Ouais. C'est toujours des jus très légers que tu superposes en famille. Ah ah ah. Pour monter en valeur tout doucement. Ah ah. Hum hum. Et on va reprendre du zone sur 13. On va lui donner un coup de boost un peu sur le devant. Hum hum. Pour dégager quelques lumières comme ça. Je vais reprendre un coup de violacé. Voilà. là il y avait une pierre mais enfin c'est pas grave. bon. Et un dernier coup de violacé indigo. mais vous voyez la petite aventure que j'ai parce que j'avais préparé plusieurs trucs comme ça pour faire des démos un peu plus sympas et sans trop de risques. si ça fait tous les machins comme ça un peu rouge un peu rougeâtre etc. on va on va essayer de jouer avec ça ça pourrait faire des choses intéressantes. Toujours essayer de récupérer ce qui est possible de récupérer et basta. Je fais le 7 avant le 1 c'est pas grave. Nous sommes le 4 plus. Merci. Vous remarquez que j'ai à peu près 12... la mémoire très... On va faire contraste. Attends. Bon voilà. Excusez-moi mais il faut que je me retourne donc... Et voilà. Attends. Hop. Ticoui. Attends. Voilà. Mets-toi ta tête. C'est moi qui l'ai fait. Il est content. Allez il n'y a plus qu'à l'encadrer et ça sera un de plus à l'expo avec les autres. On a fait la force. Voilà. Nous avons fait deux petites pochades. Et... Mon petit perroquet. Avec ton petit perroquet. La petite chinoiserie. La petite chinoiserie. Et donc qui va rejoindre les pochades et les petites choses à vendre. Donc surveillez bien mon blog Live Expo parce qu'évidemment je vais toutes ces choses-là je les mettrai petit à petit en vente si vous voulez les acheter. Il n'y a pas de soucis. Est-ce qu'on peut te les commander si les gens ne peuvent pas se déplacer ? Ah bien sûr. Alors comment on fait pour te les commander ? C'est très simple. Vous m'envoyez un petit mail. C'est liveexpo arrobas mesaquarelles.com Et à partir où sinon vous allez sur le site mesaquarelles contact d'une façon d'une autre vous pouvez me joindre comme ça. Et vous me dites j'ai vu l'aquarelle du temps en temps en temps ça m'intéresserait bien donc et puis on peut négocier et puis voilà. Est-ce que tu as une idée des tarifs un petit peu que les gens puissent savoir un petit peu par exemple une petite pochette comme le coucher de soleil ? Ah bien une petite pochette comme le coucher de soleil ça dépasse par 20 euros frais d'envoi compris. Frais d'envoi. Et la Corse par exemple un petit peu de cette taille-là qui prend quand même plus de temps. Là lui déjà ça ça peut tourner entre 150 et 200 euros. D'accord. C'est normal. C'est normal c'est du papier haute qualité Il y a du travail derrière vous l'avez vu. c'est de la pâte Et puis ça dépend des formats voilà Il y a aussi au niveau de la cote etc. bien sûr ceux-là ils ne sont pas grands. Voilà Tout ce qui est une petite pastille rouge bien sûr miettes et regardez comme c'est beau Voilà C'était donc Manu qui était sur Coulanges et Novel avec Karine Merci Karine Et donc nous avons fait un petit bout Un petit bout Un tout petit bout d'expo Voilà Et il y en aura d'autres Et franchement continuez à regarder parce que je crois qu'il y a des petits qui risquent d'être intéressés bientôt Bien Allez là-dessus Au revoir Loulou Sous-titres par Jérémy